Le fatwa de deux grands imams 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 Si cette personne là Elle a pris connaissance des paroles Des gens de science Puis a délaissé ses paroles Alors il est devenu mécréant Et il apostasie Donc ces paroles sont claires Très claires pour el hazimi Que celui qui voit Après avoir pris connaissance Des paroles des savants Alors cette personne là Elle devient mécréante Elle apostasie Elle sort de l'islam Donc là On voit bien qu'on n'est plus dans Le tabdi'a Mais bien plus loin C'est carrément le takfir N'as-al-Allah Al-Afia Donc Maintenant Nous allons comparer Cette parole de el hazimi Avec La parole et l'avis Du savant de la sunna L'imam Mouqbil Rahimallahu ta'ala Dans cette question posée Et qui est la suivante La question porte sur l'excuse Par l'ignorance Qui est un problème Qui date Qui n'est pas nouveau Un problème entre les frères Ceux qui voient l'excuse Par l'ignorance Et ceux qui la renient Et malheureusement Cette divergence a pour conséquence L'ihana L'humiliation La violence physique Et même Le fait de rendre Innovateur De rendre pervers Alors Quel est Le jugement Qui porte Sur cette Question Sur cette affaire Et Comment Doit-on traiter Et quel est Le jugement Porté Sur celui Qui est en divergence Avec l'autre avis L'imam Mouqbil Il répond ensuite Que les gens De la sunna Eux-mêmes Ont divergé Sur cette question là Ont divergé Sur cette question là La question de L'excuse Par l'ignorance Dans le tawhid Al-udhuru bil jahl Fit tawhid Dans le tawhid Et ce qui M'apparaît Ce qui apparaît C'est que On prend compte Al-udhuru bil jahl On prend compte L'excuse Par l'ignorance Et cela Suivant la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous n'avons jamais puni Nous n'avons jamais châtié Avant d'avoir envoyé un messager Et également Et également Suivant le verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Nous cite La discussion Qu'il y a eu Entre Isa Jésus Et entre Al-Hawariyyn Entre ses apôtres Lorsqu'ils ont demandé A Isa Ton seigneur Est-il capable De faire descendre Sur nous du ciel Une table servie Et à ce moment là Isa N'a pas répondu Et n'a pas dit Vous êtes devenu Mécréant A cause de cette parole Mais il leur a dit Comme cela est dans le Coran Il leur dit Craignez plutôt Allah Si vous êtes croyant De même Toujours dans le Coran Dans l'épreuve du Coran Le chéril cite La parole des gens Qui étaient avec Moussa Ashab Moussa Lorsqu'ils ont dit A Moussa Et dire Ô Moussa Désigne-nous Une divinité Semblable A leur divinité Il dit Vous êtes certes Des gens Ignorants Et l'Imam Mouqbil Rahimallah Après avoir cité Ces preuves du Coran Il a ensuite cité Des preuves De la Sunna Et il a cité L'histoire Connue Et qui est authentique Lorsqu'une personne Avant de mourir Il a demandé A ses enfants De brûler son corps Et de disperser Ses cendres Dans la mer Et dans la terre Et il a dit Si Allah A la capacité De me ressusciter De me rassembler Alors il va Me châcher D'un grand châtiment Et lorsqu'il est mort Leur enfant Ont fait Comme leur avait Enjoint Leur père Et ensuite Allah A ordonné La mer Et a ordonné La terre De rassembler Cette personne Là De ses cendres Et il lui a redonné Vie Et ensuite Il lui a dit Qu'est-ce qui t'a poussé A faire cela Et il a répondu La peur de toi Oh mon seigneur Et à ce moment là Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a dit Fa'inni qad Rafartulak Je t'ai pardonné Et cette personne là Elle a douté De la capacité D'Allah Subhanahu wa ta'ala Comme Al-Hawariyin Comme les apôtres De Isa Ils ont également Douté De la capacité D'Allah Subhanahu wa ta'ala De la puissance D'Allah Azzawajal Donc ces preuves Nous indiquent Qu'il y a L'excuse par l'ignorance Et ceux qui disent Qu'il n'y a pas L'excuse par l'ignorance Alors ils n'ont pas De preuves Qui sont fortes Qui sont convaincantes Et ensuite Qui sont avancées dans l'âge Puis la personne Qui a vécu A une époque Où il n'y a pas De messagers Qui sont venus Qui n'a pas Donc eu accès A Al-Risala Qui n'a pas eu accès Au message d'Allah Et ensuite Désobé Et vous êtes Les plus désobéissants Envers mes envoyés Ensuite L'imam Mouqbil Il va donner un conseil Et qui est de lire Ce qu'a écrit En ce qui concerne Le tafsir Du verset Et également du verset Puis on va lui demander En ce qui concerne Le choukoum Le statut de la personne Qui va en l'encontre De la vie Qui est différente de lui Et il va dire Le chérile va insister Que Du fait Que cette question là Est Une question Où la divergence Est présente Entre les gens De la sunna C'est à dire donc On ne va pas juger Celui qui va en l'encontre D'un des avis Comme étant un innovateur Mais il dit Mais la parole la plus forte La vie le plus fort C'est que l'on excuse Par l'ignorance Voilà donc la fatwa de Chir Et également une question intéressante Qui va être posée au Chir C'est lorsqu'on lui demande S'il y a une différence Dans la question de l'excuse Par l'ignorance Concernant Le tawhid Al-Rububiya wal-uluhiya Et le tawhid Des asma Au sifat C'est à dire Concernant le tawhid Propre à la seigneurie A l'adoration D'Allah Et d'un autre côté Le tawhid Des noms Et des attributs D'Allah Faire donc la différence Entre cela En ce qui concerne Al-Uzr Bil-Jahl L'excuse par l'ignorance Et le chir Il va répondre Qu'il ne connaît Aucune base Dans cette différence A faire Entre eux Les différentes Catégories du tawhid Pour ce qui concerne L'excuse Par l'ignorance Donc les points bénéfiques A tirer De la fatwa De cet imam Premièrement La divergence Est bel et bien présente Entre les gens De la sunna Concernant L'excuse par l'ignorance Deuxièmement Il n'est pas permis De rendre innovateur Celui qui voit L'excuse par l'ignorance Ou celui Qui ne la voit pas Et troisièmement L'avis prépondérant Pour cet imam C'est qu'il voit La prise en compte De l'excuse Par l'ignorance Après avoir traduit La fatwa De l'imam Mouqbil Nous allons traduire Celle du savant Al-Allama Ibn Al-Ufaymin Rahmatullah Al-Jami' Et qui se trouve Dans L'Iqa'atul-Bab Il-Maftooh L'audio 33 Et la question Qui est La numéro 12 Où on va lui poser Cette question Donc regardez Une question Très importante Qui est posée Al-Ufaymin Et qui répond Exactement A ce que Ces gens là Veulent Vous faire croire Veulent vous faire croire Que celui Qui Excuse par l'ignorance Alors il est rentré Dans le Madhab Des Mourji'as Donc la question Est la suivante Quel est le statut De celui Qui Décrit Les gens Qui voient L'excuse Par l'ignorance Comme étant Des gens Qui sont rentrés Dans le Madhab Dans la voie Des Mourji'as Avec Les Mourji'as Qui sont avec Les Mourji'as Dans leur voie Et le Chir Il va répondre Ouama Al-Uzru Bil-Jal Fahaza Muktabak Umum Nzus Ou Wa la Yastatir Ahadun An Y atia Bidali Yadullu Ala Anna L'insana La Y U'Zaru Bil-Jal Puis il cite Rahimun Allah Les versets Suvants Wama Kuna Mu'azhibina Hatta Nab'atha Rasoulan Et la parole Allah Rasoulan Mubachirina Le Cheikh dit donc, concernant le Cheikh, ceci est impliqué par la généralité des textes. Et personne ne peut venir avec une preuve qui indique que l'homme n'est pas excusé par l'ignorance. Puis il cite les versets, le premier verset qu'on a déjà cité à travers la fatwa de Cheikh Moukbil. Et le deuxième verset, dont la traduction du sens est, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Le Cheikh dit, après avoir cité ces versets, s'il n'y avait pas l'excuse par l'ignorance, la présence d'envoyer n'aurait eu aucun intérêt. Ensuite, le Cheikh dit, Donc il dit, Ensuite, il va parler de celui qui a la possibilité, la facilité d'apprendre la religion mais qu'il ne le fait pas. Alors celui-là, il tombe dans le péché. Par contre, celui qui va... ... ... ... ... ... ... ...